pour moi c'est un match avec deux visages en premier où on est très maladroit en première mi-temps on perd beaucoup de ballons une deuxième où on trouve plus facilement le chemin du panier on est plus efficace on perd moins de ballons on est plus sharp donc ça c'est plutôt plutôt intéressant et puis voilà donc on va pouvoir un petit peu se reposer ça va être la première fois depuis le début de la saison que on va pas avoir de match en milieu de semaine donc en profiter pour pour se ressourcer un petit peu et se remettre le pied à l'étrier et préparer la réception de la roche avec le début de match qu'on fait qui est quand même assez médiocre on aurait pu sombrer et je trouve qu'on a relevé la tête on a été patient et puis possession par possession on a su faire douter cette équipe de charleville qui est une très belle équipe avec bien entendu aussi de belles individualités et voilà donc je suis vraiment vraiment heureux cet après midi là de d'avoir gagné ce match là et voilà ce qui est ce que moi je veux retenir c'est qu'on a été capable capable de faire les stops défensifs au bon moment même si à la fin je trouve que on est un peu fébrile on redonne des ballons à charleville qui du coup nous mettre la pression sur sur les dernières possessions alors qu'on aurait pu je pense sceller ce match vraiment un petit peu plus tôt mais voilà c'est encore un match sur lequel on doit on doit continuer à apprendre à tirer des bons enseignements et puis et puis voyons comment les les choses vont se passer à l'avenir bah c'est dommage je pense qu'on était presque en peur de peu et je pense que il faut retenir les choses positives de ce match elles sont parties sur une grosse série on était à moins 13 je crois dans le premier quart temps et on aurait pu faiblir pas répondre mais on a trouvé on est parti chercher loin on a trouvé ce qu'il fallait défensivement et offensivement pour faire des plays positifs donc je pense qu'il faut retenir ça et mais c'est dommage on avait l'objectif de gagner ce match c'est à domicile je pense qu'on peut le faire il faut juste travailler et jouer sérieusement c'est très dur enfin on savait que c'était l'une de l'une des qualités de cette équipe de ville neuve physique danse athlétique on l'a vu qu'elles ont beaucoup impacté sur le rebond offensif donc c'était vraiment une faillite et je pense qu'on a joué dans les yeux avec elle sur cette dimension physique c'est incroyable ça de vouloir toujours aller sur ce qui sortir les mots de ce qui serait négatif pourquoi on parlait pas de ce qui a été bien de machin c'est si on finit à trois points c'est parce qu'il y a eu des choses bien parce que de là à dire qu'il aurait fallu qu'on le gagne et qu'on finisse devant c'est facile de regarder les regrets et essayer ça c'est on vient de jouer une équipe qui est la plus impactante physiquement du championnat on joue pratiquement avec sarah qui peut pas jouer les quinze dernières minutes voilà on fait du mieux que l'on peut avec les armes qui sont les nôtres et dieu sait si on en a si on en a quelques unes comme l'a dit manu on a bien répondu aux défis physiques je pense qu'il faut déjà être capable d'observer ça avant de vouloir regarder ce qui va pas parce que si on vient à perdre que deux trois points c'est qu'il ya des choses aussi qu'on a fait valoir pour pouvoir embêter et perturber cette équipe de vie neuve ouais c'est quand ça a été dur en deuxième mi-temps on a mieux contrôlé le rebond elles ont aussi été plus à droite donc il ya moins de rebond en soi on perd 11 ballons sur un match comme ça bon c'est c'est toujours 11 de trop mais voilà on leur provoque 16 pertes de balles là où on n'en perd que 11 il ya un défi dans lequel on a on a su on a su répondre présent après c'est sur les détails sur quelques aspects tactiques sur les choix défensifs qu'on avait élaboré ou à un moment donné dans la dans l'euphorie du match on se disperse et on n'est pas assidu on n'est pas assidu on les laisse marquer sur des choses sur lesquelles elles ne devraient pas arriver à mon sens après il ya une chose aussi qu'il faut dire c'est qu'on a perdu ce soir contre déjà je trouve qu'on a eu le visage d'une d'une belle équipe et on a perdu contre une très très bonne équipe de vie neuf et malgré ça là où comme j'ai dit aux filles la manuelle a si bien dit c'est que là où on aurait pu baisser les bras définitivement et on a réussi encore à revenir et il nous manque le dernier élan mais on manque le dernier élan parce que il ya eu des gros tiers qu'elles ont dû prendre et qu'elles ont mis dedans aussi il ya bourges qui se profile dans trois jours ça sera encore on sera encore à outsider puisqu'on sait que bourges c'est quand même redoutable mais voilà on va essayer de se répréparer et puis essayer de faire du mieux que l'on peut contre contre bourges et essayer de gagner assez rapidement un match de plus oui bon heureusement mais toutes les équipes sont dans ce cas là donc voilà il faut qu'on soit capable de faut qu'on soit capable de gagner vite maintenant on peut plus contenter de progresser faut qu'on soit capable de gagner pour mieux qu'on soit pré Michel